hosia chapter 1 verse 1 the word of the Lord that came unto hosia the son of beri in the days of asia jotham ahatz and hezekiah kings of judah and in the days of jeroboam the son of josh king of israel the beginning of the word of the Lord by hosia and the Lord said to hosia go take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms for the land hath committed great whoredom departing from the Lord lorsque l'éternel commença à parler par osée, l'éternel dit à osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer loin de l'éternel so he went and took gomer the daughter of diblaim, which conceived, and bare him a son il alla donc épris gomer, fille de diblaim, elle conçut, et lui enfanta un fils and the Lord said unto him, call his name jezreel, for yet a little while, and I will avenge the blood of jezreel upon the house of jehu, and will cause to cease the kingdom of the house of israel and l'éternel lui dit, appelle du nom de jezreel, car encore un peu de temps, et je punirai la maison de jehu pour le sang versé à jezreel, et je ferai cesser le règne de la maison d'israël and it shall come to pass at that day, that I will break the bow of israel in the valley of jezreel et il arrivera quand ce jour je rompre l'arc d'israël dans la vallée de jezreel and she conceived again, and bare a daughter, and God said unto him, call her name lorouama, for I will no more have mercy upon the house of israel, but I will utterly take them away elle conçut encore, et enfanta une fille, et l'éternel dit à osée, appelle la du nom de lorouama, dont on n'a pas pitié, car je ne continuerai plus à avoir pitié de la maison d'israël pour leur pardonner entièrement but I will have mercy upon the house of judah, and will save them by the lord their god, and will not save them by bow, nor by sword, nor by battle, by horses, nor by horsemen mais j'aurai pitié de la maison de judah, je les sauverai par l'éternel leur dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers now when she had weaned lorouama, she conceived, and bare a son puis, quand elle eut sevré lorouama, elle conçut et enfanta un fils then said God, call his name Lomi, for ye are not my people, and I will not be your God et l'éternel dit, appelle du nom de lomi, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered, and it shall come to pass, that and the place where it was said unto them, ye are not my people, there it shall be said unto them, ye are the sons of the living God cependant le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter, et il arrivera que dans le lieu où il leur est dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, enfants du Dieu vivant then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered together, and appoint themselves one head, and they shall come up out of the land, for great shall be the day of Jezreel et les enfants de Judah et les enfants d'Israël se réuniront ensemble et s'établiront un chef, et ils remonteront du pays, car la journée de Jizreel sera grande Chapter 2 Verse 1 Say ye unto your brethren, Ami, and to your sisters, Ruhama Chapitre 2 Dites à vos frères, Ami, mon peuple, et à vos sœurs, Ruhama, dont on a pitié Plead with your mother, Plead, for she is not my wife, neither am I her husband, let her therefore put away her whoredoms out of her sight, and her adulteries from between her breasts Pleadez contre votre mère, Pleadez, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis point son mari, qu'elle ôte ses prostitutions de son visage et ses adultères de son sein Lest I strip her naked, and set her as in the day that she was born, and make her as a wilderness, and set her like a dry land, and slay her with thirst De peur que je ne la dépouille à nu, et que je ne la mette comme au jour de sa naissance, et que je ne la rende semblable à un désert, à une terre aride, et ne la fasse mourir de soif And I will not have mercy upon her children, for they be the children of whoredoms, et que je n'ai point pitié de ses enfants, parce que ce sont des enfants de prostitution For their mother hath played the harlot, she that conceived them hath done shamefully, for she said, I will go after my lovers, that give me my bread and my water, my wool and my flax, mine oil and my drink Car leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçues s'est déshonorée, car elle a dit, J'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et mon breuvage Therefore, behold, I will hedge up thy way with thorns, and make a wall, that she shall not find her paths C'est pourquoi, voici, je vais fermer ton chemin avec des épines, j'y éleverai un mur, tellement qu'elle ne trouvera plus ses sentiers And she shall follow after her lovers, but she shall not overtake them, and she shall seek them, but shall not find them Then shall she say, I will go and return to my first husband, for then was it better with me than now Elle poursuivra ses amants, et elle ne les atteindra pas, elle les cherchera, mais elle ne les trouvera point Puis elle dira, J'irai, et je retournerai à mon premier mari, car alors j'étais mieux que je ne suis maintenant For she did not know that I gave her corn, and wine, and oil, and multiplied her silver and gold, which they prepared for Baal Or elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnait le froment, et le mou, et lui, et qui lui multipliait l'argent et l'or, dont il faisait un Baal Therefore will I return, and take away my corn in the time thereof, and my wine in the season thereof, and will recover my wool and my flax given to cover her nakedness C'est pourquoi je reprendrai mon froment en son temps, et mon mou en sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui couvraient sa nudité And now will I discover her lewdness in the sight of her lovers, and none shall deliver her out of mine hand Et je découvrirai maintenant sa turpitude aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main I will also cause all her mirth to cease, her feast days, her new moons, and her sabbaths, and all her solemn feasts Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbaths, et toutes ses solennités And I will destroy her vines and her fig trees, whereof she hath said These are my rewards that my lovers have given me, and I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them Je dévasterai ses vignes et ses figuiers, dont elle a dit, ce sont là mes salaires, que mes amants m'ont donné Je les réduirai en forêt, et les bêtes des champs les dévoreront And I will visit upon her the days of Béolam, wherein she burned incense to them And she decked herself with her earrings and her jewels, and she went after her lovers, and forgat me, saith the Lord Et je la punirai pour les jours où elle offrait des parfums au bal, en se parant de ses bagues et de ses joyeux, et son allait après ses aimants, et m'oublié, dit l'Éternel Therefore, behold, I will allure her, and bring her into the wilderness, and speak comfortably unto her C'est pourquoi, voici, je la tirerai, et je la ferai aller au désert, et je parlerai à son cœur And I will give her her vineyards from thence, and the valley of Acre for a door of hope, and she shall sing there, as in the days of her youth, and as in the day when she came up out of the land of Egypt Et de là je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'accord, comme une entrée d'espérance, et elle lui chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Egypte Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras, mon mari, et tu ne m'appelleras plus, mon bal, maître For I will take away the names of Balaam out of her mouth, and they shall no more be remembered by their name Et j'outerai de sa bouche les noms des Balaam, et on ne fera plus mention de leur nom And in that day will I make a covenant for them with the beasts of the field, and with the fowls of heaven, and with the creeping things of the ground And I will break the bow and the sword and the battle out of the earth, and will make them to lie down safely En ce jour-là, je traiterai pour une alliance avec les bêtes des champs, avec les oiseaux des cieux et les reptiles de la terre Je briserai, j'outerai du pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sûreté And I will betroth thee unto me forever, yea, I will betroth thee unto me in righteousness, and in judgment, and in loving-kindness, and in mercies Et je t'épouserai pour toujours, je t'épouserai par une alliance de justice et de droit, de bonté et de compassion I will even betroth thee unto me in faithfulness, and thou shalt know the Lord Je t'épouserai en fidélité, et tu connaîtras l'Éternel And it shall come to pass in that day, I will hear, saith the Lord, I will hear the heavens, and they shall hear the earth En ce temps-là je répondrai, dit l'Éternel And the earth shall hear the corn, and the wine, and the oil, and they shall hear Jezreel Je répondrai aux cieux, et ils répondront à la terre, et la terre répondra au frement, au mou et à l'huile, et ils répondront à Jizreel, que Dieu sème And I will sow her unto me in the earth, and I will have mercy upon her that had not obtained mercy And I will say to them which were not my people, Thou art my people, and they shall say, Thou art my God Et je la sèmerai pour moi dans la terre, et je ferai miséricorde à l'horuchama, et je dirai à l'horuchama, et je dirai à l'horuchama, tu es mon peuple Et il me dira, mon Dieu Chapter 3 Verse 1 Then said the Lord unto me, Go yet, love a woman beloved of her friend, yet an adulteress, according to the love of the Lord toward the children of Israel, who look to other gods, and love flagons of wine Chapter 3 Et l'Eternel me dit, Vas encore, aime une femme aimée d'un ami, et adultère, comme l'Eternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux, et qui aime les gâteaux de raisin So I bought her to me for fifteen pieces of silver, and for an homer of barley, and an half homer of barley Et je m'acquis cette femme pour quinze pièces d'argent, et un homer et demi d'orge And I said unto her, Thou shalt abide for me many days, thou shalt not play the harlot, and thou shalt not be for another man, so will I also be for thee Et je lui dis, Tu m'attendras pendant beaucoup de jours, tu ne te prostitueras pas, et ne seras à personne, et je ferai de même pour toi For the children of Israel shall abide many days without a king, and without a prince, and without a sacrifice, and without an image, and without an ephod, and without teraphim Car les enfants d'Israël attendront pendant beaucoup de jours, sans roi et sans prince, sans sacrifice et sans statue, sans ephod et sans teraphim Afterward shall the children of Israel return, and seek the Lord their God, and David their king, and shall fear the Lord and his goodness in the latter days Après cela, les enfants d'Israël reviendront, et rechercheront l'Éternel leur Dieu, et David, leur roi Et ils viendront avec crainte à l'Éternel et à sa bonté, au dernier jour Chapter 4 Verse 1 Hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land Chapter 4 By swearing, and lying, and killing, and stealing, and committing adultery, they break out, and blood toucheth blood Therefore shall the land mourn, and every one that dwelleth therein shall languish, with the beasts of the field, and with the fowls of heaven, yea, the fishes of the sea also shall be taken away C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, et tous ses habitants dans la langueur, avec les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, même les poissons de la mer périront Yet let no man strive, nor reprove another, for thy people are as they that strive with the priest Mais que nul ne conteste, et que nul ne reprenne, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec le sacrificateur Therefore shalt thou fall in the day, and the prophet also shall fall with thee in the night, and I will destroy thy mother Tu tomberas de jour, le prophet aussi tombera avec toi de nuit, et je détruirai ta mère My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children Mon peuple est détruit, faute de connaissance, puisque toi tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants As they were increased, so they send against me, therefore will I change their glory into shame Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie They eat up the sin of my people, and they set their heart on their iniquity Ils se nourrissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ces iniquités And there shall be, like people, like priest, and I will punish them for their ways, and reward them their doings Aussi il en sera du sacrificateur comme du peuple, je le punirai selon ses voies et lui rendrai selon ses œuvres For they shall eat, and not have enough, they shall commit whoredom, and shall not increase, because they have left off to take heed to the Lord Ils mangeront, et ne seront pas rassasiés, ils se prostitueront, et ne multiplieront pas, car ils ont abandonné l'Éternel, pour ne pas observer sa loi Whoredom and wine and new wine take away the heart La fornication, le vin et le mou hôte l'entendement My people ask counsel at their stocks, and their staff declareth unto them For the spirit of whoredoms hath caused them to err, and they have gone a-whoring from under their God Mon peuple consulte son bois, et son bâton lui prophétise, car l'esprit de fornication égare, et il se prostitue en abandonnant leur Dieu They sacrifice upon the tops of the mountains, and burn incense upon the hills, under oaks and poplars and elms, because the shadow thereof is good Therefore your daughters shall commit whoredom, and your spouses shall commit adultery Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, sur les coteaux, ils font fumer le parfum, sous le chêne, le peuplier, le terre ébente, dont l'ombre est agréable C'est pourquoi vos filles se prostituent, et vos belles filles commettent adultère I will not punish your daughters when they commit whoredom, nor your spouses when they commit adultery For themselves are separated with whores, and they sacrifice with harlots Therefore the people that doth not understand shall fall Je ne punirai point vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles commettent adultère Car eux-mêmes se retirent avec des prostituées, et sacrifient avec les femmes consacrées à l'imprudicité Et le peuple sans intelligence court à sa ruine Though thou, Israel, play the harlot, yet let not Judah offend, and come not ye unto Gilgal Neither go ye up to Beth-haven, nor swear, the Lord liveth Si tu te prostitues, Israel, que Judah ne se rende pas coupable N'entrez pas à Gilgal, et ne montez point à Beth-haven Et ne jurez point, l'Éternel est vivant For Israel sliddeth back as a backsliding heifer Now the Lord will feed them as a lamb in a large place Parce qu'Israël a été rebelle comme une génisse indomptée Maintenant l'Éternel les fera paître comme un agneau dans des lieux spacieux Ephraim is joined to idols, let him alone Ephraim s'est associé aux idoles, abandonne-le Their drink is sour, they have committed whoredom continually Her rulers with shame do love, give ye Ont-ils fini de boire, les voilà à la fornication Les chefs d'Israël n'aiment que l'ignominie The wind hath bound her up in her wings And they shall be ashamed because of their sacrifices Le vent les attachera à ses ailes Et ils auront honte de leur sacrifice Chapter 5 Verse 1 Hear ye this, O priests, and hearken, ye house of Israel And give ear, O house of the king For judgment is toward you, because ye have been a snare on Mizpah And a net spread upon Tabor Chapter 5 And the revolters are profound to make slaughter, though I have been a rebuker of them all Par leur sacrifice ils rendent leur rébellion plus profonde, mais moi je les châtirai tous I know Ephraim, and Israel is not hid from me, for now, O Ephraim, thou committest whoredom, and Israel is defiled They will not frame their doings to turn unto their God For the spirit of whoredoms is in the midst of them, and they have not known the Lord Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de fornication est au milieu d'eux, et qu'ils ne connaissent point l'éternel And the pride of Israel doth testify to his face Therefore shall Israel and Ephraim fall in their iniquity Judah also shall fall with them Et la fierté d'Israël rend témoignage sur son visage Israel et Ephraim tomberont par leurs iniquités Judah aussi tombera avec eux They shall go with their flocks and with their herds to seek the Lord But they shall not find him, he hath withdrawn himself from them Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'éternel Mais ils ne le trouveront point, il s'est retiré d'eux They have dealt treacherously against the Lord, for they have begotten strange children Now shall a month devour them with their portions Ils ont été perfides envers l'éternel, car ils ont engendré des enfants étrangers Maintenant, un mois les dévorera avec leur bien Blow ye the cornet in Jiby, and the trumpet in Ramah Cry aloud at Bethavan, after thee, O Benjamin Sonnez du corps à Giba, de la trompette à Ramah Poussez des cris à Bethaven Ephraim shall be desolate in the day of rebuke Among the tribes of Israel have I made known that which shall surely be Derrière toi, Benjamin Ephraim sera mis en désolation au jour du châtiment J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine The princes of Judah were like them that remove the bound, therefore I will pour out my wrath upon them like water Les chefs de Judah sont comme ceux qui déplacent les bornes, je répandrai sur eux ma colère comme un torrent Ephraim is oppressed and broken in judgment, because he willingly walked after the commandment Ephraim est opprimé, accablé justement, car c'est volontiers qu'il suit les commandements de l'homme Therefore will I be unto Ephraim as a moth, and to the house of Judah as rottenness Je serai donc comme la teigne pour Ephraim, comme la vermoulure pour la maison de Judah When Ephraim saw his sickness, and Judah saw his wound, then went Ephraim to the Assyrian, and sent to king Jareb Yet could he not heal you, nor cure you of your wound Ephraim a vu sa maladie, et Judah sa plaie Ephraim s'en va vers Assur, et on envoie vers le roi Jareb Mais il ne pourra ni vous guérir, ni vous délivrer de votre plaie For I will be unto Ephraim as a lion, and as a young lion to the house of Judah I, even I, will tear and go away, I will take away, and none shall rescue him Je serai comme un lion pour Ephraim, et comme un lion seau pour la maison de Judah Moi, moi, je déchirerai I will go and return to my place, till they acknowledge their offense, and seek my face In their affliction they will seek me early Je m'en irai, j'emporterai, sans que personne délivre Je m'en irai, je retournerai en mon lieu, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables, et qu'ils cherchent ma face Dans leur angoisse, ils me chercheront avec empressement Chapter 6 Verse 1 Come, and let us return unto the Lord, for he hath torn, and he will heal us, he hath smitten, and he will bind us up Chapter 6 Venez, retournons à l'Eternel, car il est déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies, il nous rendra la vie dans deux jours After two days will he revive us, in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight Le troisième jour il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence Then shall we know, if we follow unto know the Lord, his going forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth Et nous connaîtrons l'Eternel, nous nous attacherons à le connaître Son lever se prépare comme celui de l'aurore, et il viendra à nous comme la pluie, comme la pluie de l'arrière saison, qui arrose la terre O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee? For your goodness is as a morning cloud, and as the early do it goeth away Que te ferai-je, Ephraim? Que te ferai-je, Judah? Votre piété est comme la nuit du matin, comme la rosée qui dès le matin se dissipe Therefore have I hewed them by the prophets, I have slain them by the words of my mouth, and thy judgments are as the light that goeth forth C'est pourquoi je les frappe par les prophètes, je les tue par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière For I desired mercy, and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings Car c'est la piété que j'aime et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes But they like men have transgressed the covenant, there have they dealt treacherously against me Mais comme Adam ils ont transgressé l'alliance, là ils ont agi perfidement contre moi Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood Gala est une ville d'ouvriers d'iniquité, pleine de traces de sang And as troops of robbers wait for a man, so they company a priest's murder in the way by consent, for they commit lewdness Et la troupe des sacrificateurs est comme les bandes qui épient les gens, et qui massacrent sur le chemin de Sichem, car ils commettent le crime I have seen an horrible thing in the house of Israel, there is the whoredom of Ephraim, Israel is defiled Dans la maison d'Israël, j'ai vu une chose horrible, là est la prostitution d'Ephraim, là Israël se souille Also, O Judah, he hath set an harvest for thee, when I return the captivity of my people Pour toi aussi, Judah, une moisson est réservée, quand je ramènerai les captives de mon peuple Chapter 7 Verse 1 When I would have healed Israel, then the iniquity of Ephraim was discovered, and the wickedness of Samaria, for they commit falsehood, and the thief cometh in, and the troop of robbers spoileth without Chapter 7 Chapter 7 Lorsque je voulais guérir Israel, l'iniquité d'Ephraim et la méchanceté de Samaria se sont révélés, car ils ont pratiqué la fausseté, et tandis que le larron s'est introduit, la bande à pied au dehors Et ils ne se disent pas, dans leur cœur, que je me souviens de toute leur malice And they consider not in their hearts that I remember all their wickedness, now their own doings have beset them about, they are before my face Maintenant leur forfait les environnent, ils sont devant ma face They make the king glad with their wickedness, and the princes with their lies Ils réjouissent le roi par leur malice, et les chefs par leur mensonge They are all adulterers, as an oven heated by the baker, who ceaseth from raising after he hath kneaded the dough, until it be leavened Ils sont tous adultères, pareil au four chauffé par le boulanger, qui cesse d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la patte jusqu'à ce qu'elle soit levée In the day of our king the princes have made him sick with bottles of wine, he stretched out his hand with scorners Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par l'ardeur du vin, le roi tend la main au moqueur For they have made ready their heart like an oven, whilst they lie in wait, their bakers sleep ath all the night, in the morning it burns as a flaming fire Lorsqu'ils dressent des embûches, leur cœur est un four, toute la nuit dort leur boulanger, au matin c'est un feu qui jette des flammes They are all hot as an oven, and have devoured their judges, all their kings are fallen, there is none among them that calleth unto me Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leur juge, tout leur roi tombe, et aucun d'entre eux ne crie à moi Ephraim, he hath mixed himself among the people, Ephraim is a cake not turned Ephraim, lui, se mêle avec les peuples, Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné Strangers have devoured his strength, and he knoweth it not, yea, grey hairs are here and there upon him, yet he knoweth not Les étrangers ont dévoré sa force, et il ne l'a point senti, sa tête s'est parsemée de cheveux blancs, et il ne s'en est pas aperçu And the pride of Israel testifieth to his face, and they do not return to the Lord their God, nor seek him for all this Et l'orgueil d'Israël rend témoignage sur son visage, ils ne sont pas revenus à l'éternel leur Dieu, ils ne l'ont point recherché, malgré tout cela Ephraim also is like a silly dove without heart, they call to Egypt, they go to Assyria Ephraim est comme une colombe stupide, sans intelligence, ils appellent l'Egypte, ils vont vers les Assyriens When they shall go, I will spread my net upon them, I will bring them down as the fowls of the heaven, I will chastise them, as their congregation hath heard Pendant qu'ils iront, j'étendrai sur eux mon filet, je les abattrai comme les oiseaux des cieux, je les châtirai, comme ils l'ont entendu dans leur assemblée Woe unto them, for they have fled from me, destruction unto them, because they have transgressed against me, though I have redeemed them, yet they have spoken lies against me Malheur à eux, car ils me fuient, ruines sur eux, car ils se rebellent contre moi, moi, je les rachèterai, mais ils disent contre moi des mensonges And they have not cried unto me with their heart, when they howled upon their beds, they assemble themselves for corn and wine, and they rebel against me Ils ne crient pas du cœur vers moi, quand ils hurlent sur leur couche, ils s'inquiètent pour le froment et le vin, ils se détournent de moi Though I have bound and strengthened their arms, yet do they imagine mischief against me Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, mais ils méditent du mal contre moi They return, but not to the Most High, they are like a deceitful bow, their princes shall fall by the sword for the rage of their tongue, this shall be their derision in the land of Egypt Ils retournent, mais non point aux souverains, ils sont comme un arc trompeur Leurs chefs tomberont par l'épée, à cause de l'emportement de leur langue, cela leur tournera en moquerie au pays d'Egypte Chapter 8 Verse 1 Set the trumpet to thy mouth, he shall come as an eagle against the house of the Lord, because they have transgressed my covenant, and trespassed against my law Chapter 8 Embouche la trompette L'ennemi font comme un aigle sur la maison de l'Eternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et péché contre ma loi Israel shall cry unto me, my God, we know thee Ils crieront à moi, mon Dieu, nous t'avons connu, nous, Israël Israel hath cast off the thing that is good, the enemy shall pursue him Israel a rejeté ce qui est bon, l'ennemi le poursuivra They have set up kings, but not by me, they have made princes, and I knew it not, of their silver and their gold have they made them idols, that they may be cut off Ils ont fait des rois, mais non de ma part, des chefs, mais à mon insu Ils se sont fait des dieux de leur argent et de leur or, c'est pourquoi ils seront retranchés Thy calf, O Samaria, hath cast thee off, mine anger is kindled against them, how long will it be ere they attain to innocency Ton veau, O Samarie, est rejeté, ma colère s'est embrasée contre eux, jusqu'à quand seront-ils incapables d'innocence ? For from Israel was it also, the workman made it, therefore it is not God, but the calf of Samaria shall be broken in pieces Car il vient d'Israël, c'est un ouvrier qui l'a fait, et il n'est point Dieu C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièce For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind, it hath no stock, the bud shall yield no meal, if so be it yield, the strangers shall swallow it up Parce qu'ils sèment le vent, ils moissonneront la tempête Ils n'auront point de blé debout, ce qui pousse ne donnera point de farine, et si peut-être il en donne, les étrangers la dévoreront Israël is swallowed up, now shall they be among the Gentiles as a vessel wherein is no pleasure Israël est dévoré, ils sont maintenant parmi les nations comme un vase d'édaigné For they are gone up to Assyria, a wild ass alone by himself, Ephraim hath hired lovers Car ils sont montés vers Assur, comme un âne sauvage qui se tient à l'écart Ephraim a fait des présents pour avoir des amis Yea, though they have hired among the nations, now will I gather them, and they shall sorrow a little for the burden of the king of princes Et parce qu'ils font des présents chez les nations, je vais maintenant les rassembler, et ils commenceront à diminuer sous le fardeau du roi des princes Because Ephraim hath made many altars to sin, altars shall be unto him to sin Parce qu'Ephraim a multiplié les autels pour pécher, ces autels lui tourneront en piège I have written to him the great things of my law, but they were counted as a strange thing Que je lui multiplie mes enseignements par écrit, ils sont regardés comme une chose étrangère They sacrifice flesh for the sacrifices of mine offerings, and eat it, but the Lord accepteth them not Now will he remember their iniquity, and visit their sins, they shall return to Egypt Dans les sacrifices qui me sont offerts, ils sacrifient de la chair et la mange, mais l'Eternel ne les agrée point Maintenant il se souvient de leur iniquité, et il punira leur péché, ils retourneront en Egypte For Israel hath forgotten his maker, and buildeth temples, and Judah hath multiplied fenced cities, but I will send a fire upon his cities, and it shall devour the palaces thereof Israël a oublié celui qui l'a fait, et a bâti des palais, et Judah a multiplié les villes fortes Mais j'enverrai dans les villes de celui-ci un feu qui dévorera les palais de celui-là Chapter 9 Verse 1 Rejoice not, O Israel, for joy, as other people, for thou hast gone a whoring from thy God, thou hast loved a reward upon every cornflore Chapter 9 Israël, ne te réjouis point, et ne sois pas transporté de joie comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant ton Dieu Tu as aimé le salaire de la prostitution sur toutes les airs de froment The floor and the winepress shall not feed them, and the new wine shall fail in her L'air et la cuve ne les repèteront point, et le vin d'où leur manquera They shall not dwell in the Lord's land, but Ephraim shall return to Egypt, and they shall eat unclean things in Assyria They shall not offer wine offerings to the Lord, neither shall they be pleasing unto him, their sacrifices shall be unto them as the bread of mourners, all that eat thereof shall be polluted, for their bread for their soul shall not come into the house of the Lord Ils ne feront point à l'éternel délibation de vin, et leurs sacrifices ne lui plairont pas Ce leur sera comme le pain de deuil, tous ceux qui en mangent seront souillés, car leur pain ne sera que pour eux-mêmes, il n'entrera point dans la maison de l'éternel What will ye do in the solemn day, and in the day of the feast of the Lord? Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'éternel? For, lo, they are gone because of destruction, Egypt shall gather them up, Memphis shall bury them, the pleasant places for their silver, nettles shall possess them, thorns shall be in their tabernacles Car voici, ils s'en vont à cause de la désolation, l'Egypte les recueillera, Memphis les ensevelira, Lortie possédera leurs joyaux d'argent, l'épine croîtra dans leur tente The days of visitation are come, the days of recompense are come, Israel shall know it, the prophet is a fool, the spiritual man is mad, for the multitude of thine iniquity, and the great hatred The watchman of Ephraim was with my God, but the prophet is a snare of a fowler in all his ways, and hatred in the house of his God La sentinelle d'Ephraim est avec mon Dieu, mais le prophète est un filet d'oiseleur sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Dieu They have deeply corrupted themselves, as in the days of Jibbe, therefore he will remember their iniquity, he will visit their sins Ils se sont entièrement corrompus, comme au jour de Giba, l'Eternel se souviendra de leur iniquité, il punira à leur péché I found Israel like grapes in the wilderness, I saw your fathers as the first ripe in the fig tree at her first time, but they went to Balpier, and separated themselves unto that shame, and their abominations were according as they loved J'ai trouvé Israel comme des grappes dans le désert, j'ai vu vos pères comme le premier fruit d'un figuier qui commence, mais ils sont allés vers Balpéor, ils se sont consacrés à une chose infâme, ils sont devenus abominables comme ce qu'ils ont aimé As for Ephraim, their glory shall fly away like a bird, from the birth, and from the womb, and from the conception La gloire d'Ephraim s'envolera comme un oiseau, plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception Though they bring up their children, yet will I bereave them, that there shall not be a man left, yea, woe also to them when I depart from them S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant l'âge d'homme, car malheur à eux aussi, quand je me retirerai d'eux Ephraim, as I saw Tyrus, is planted in a pleasant place, but Ephraim shall bring forth his children to the murderer Ephraim, partout où je regarde vers Tyre, est planté dans un beau séjour, mais Ephraim menera ses fils à celui qui les tuera Give them, O Lord, what wilt thou give? Give them a miscarrying womb and dry breasts O Eternel! Donne-leur! Que leur donnerais-tu? Donne-leur le sein qui est verte, et les mameltari All their wickedness is in Gilgal, for there I hated them, for the wickedness of their doings I will drive them out of mine house I will love them no more, all their princes are revolters Tout leur mal est à Gilgal, c'est là que je les ai A cause de la malice de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison Je ne continuerai plus à les aimer, tous leurs chefs sont des rebelles Ephraim is smitten, their root is dried up, they shall bear no fruit, yea, though they bring forth, yet will I slay even the beloved fruit of their womb Ephraim est frappé, sa racine est devenue sèche, ils ne porteront plus de fruits, et s'ils ont des enfants, je ferai mourir le fruit précieux de leur sein My God will cast them away, because they did not hearken unto him, and they shall be wanderers among the nations Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont point écouté, et ils seront errants parmi les nations Chapter 10 Verse 1 Israel is an empty vine, he bringeth forth fruit unto himself, according to the multitude of his fruit he hath increased the altars, according to the goodness of his land they have made goodly images Chapter 10 Israël est une vigne florissante, qui porte beaucoup de fruits, plus ses fruits sont abondants, plus il multiplie les autels, plus sa terre est belle, plus il embellit ses statues Their heart is divided, now shall they be found faulty, he shall break down their altars, he shall spoil their images Leur cœur est partagé, ils vont être déclarés coupables, il abattra leurs autels, il détruira leur statue For now they shall say, we have no king, because we feared not the lord, what then should a king do to us? Car bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'éternel, et que nous ferai un roi They have spoken words, swearing falsely in making a covenant, thus judgment sprangeth up as hemlock in the furrows of the field Ils prononcent des paroles, et jure faussement, lorsqu'ils concluent des alliances, aussi le jugement germera, comme la ciguë sur les sillons des champs The inhabitants of Samaria shall fear because of the calves of Bethaven, for the people thereof shall mourn over it, and the priests thereof that rejoiced on it, for the glory thereof, because it is departed from it Les habitants de Samarie sont épouvantés à cause des veaux de Bethaven, car le peuple mènera d'oeil sur son idole, et ses prêtres tremblent pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux It shall be also carried on to Assyria for a present to king Jareb, Ephraim shall receive shame, and Israel shall be ashamed of his own counsel Elle sera même transportée en Assyrie, et on en fera présent au roi Jareb Ephraim recevra de la honte, et Israël sera confus de ses desseins As for Samaria, her king is cut off as the foam upon the water Le roi de Samaria disparaît, comme l'écume à la surface des eaux The high places also of Aven, the seine of Israel, shall be destroyed The thorn and the thistle shall come up on their altars, and they shall say to the mountains, Cover us, and to the hills, Fall on us O Israel, thou hast sinned from the days of Jaibe, there they stood, the battle in Jaibe against the children of iniquity did not overtake them Dès les jours de Giba tu as péché, Israël, ils se sont tenus là, la guerre contre les impies ne les atteignit point à Giba It is in my desire that I should chastise them, and the people shall be gathered against them, when they shall bind themselves in their two furrows Je les châtirai à mon gré, et les peuples s'assembleront contre eux, lorsqu'ils seront liés à leur double iniquité And Ephraim is as an heifer that is taut, and loveth to tread out the corn, but I passed over upon her fair neck, I will make Ephraim to ride, Judah shall plough, and Jacob shall break his clods So to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord, till he come and rain righteousness upon you Semez pour la justice, moissonnez par la miséricorde, défrichez-vous des terres nouvelles, car il est temps de rechercher l'Eternel, jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous Ye have plowed wickedness, ye have reaped iniquity, ye have eaten the fruit of lies, because thou didst trust in thy way, in the multitude of thy mighty men Therefore shall a tumult arise among thy people, and all thy fortresses shall be spoiled, a shulman spoiled Beth Arbel in the day of battle, the mother was dashed in pieces upon her children C'est pourquoi un tumult s'élèvera parmi ton peuple, et on détruira toutes tes forteresses, comme Almaan a détruit Beth Arbel au jour de la bataille où la mer fut écrasée avec les enfants So shall Bethel do unto you because of your great wickedness, in a morning shall the king of Israel utterly be cut off Béthel vous fera de même, à cause de votre extrême méchanceté. Au point du jour s'en sera fait entièrement du roi d'Israël Chapter 11. Verse 1. When Israel was a child, then I loved him, and called my son out of Egypt Chapter 11. Quand Israel était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Egypte As they called them, so they went from them, they sacrificed unto Balaam, and burned incense to graven images Les a-t'on appelé, ils se sont dérobés, ils ont sacrifié au bal et offert de l'encens aux idoles I taught Ephraim also to go, taking them by their arms, but they knew not that I healed them I drew them with cords of a man, with bands of love, and I was to them as they that take off the yoke on their jaws, and I laid meat unto them Je les ai tirés avec des cordeaux d'humanité, avec des liens d'amour J'ai été pour eux comme celui qui aurait enlevé la bride de leur mâchoire, et je leur ai présenté de la nourriture He shall not return into the land of Egypt, but the Assyrians shall be his king, because they refuse to return Ils ne retourneront pas au pays d'Egypte, mais leur roi sera assur, parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir And the sword shall abide on his cities, and shall consume his branches, and devour them, because of their own counsels L'épée fondera sur leur ville, et en consumera les défenseurs, et les dévorera à cause de leur dessein And my people are bent to backsliding from me, though they called them to the Most High, none at all would exalt him Et mon peuple est attaché à sa rébellion contre moi, on le rappelle aux souverains, mais aucun ne l'exalte How shall I give thee up, Ephraim? How shall I deliver thee, Israel? How shall I make thee as Adma? How shall I set thee as a boy? My heart is turned within me, my repentings are kindled together Comment t'abandonnerai-je, Ephraim? Te livrerai-je, Israel? Te traiterai-je comme Adma? Te rendai-je tell que Tseboim? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues Je n'exécuterai point l'ardeur de ma colère, et je ne reviendrai pas pour détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec irritation They shall walk after the Lord, he shall roar like a lion, when he shall roar, then the children shall tremble from the west Ils marcheront après l'Eternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront en hâte de l'Occident, ils accourront de l'Egypte, comme un oiseau They shall tremble as a bird out of Egypt, and as a dove out of the land of Assyria, and I will place them in their houses, saith the Lord Et du pays d'Assyrie, comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Eternel Ephraim compasseth me about with lies, and the house of Israel with deceit, but Judah yet ruleth with God, and is faithful with the saints, chapter 12 Verse 1 Ephraim feedeth on wind, and followeth after the east wind, he daily increaseth lies and desolation, and they do make a covenant with the Assyrians, and oil is carried into Egypt Chapitre 12 Ephraim m'a environné de mensonges, et la maison d'Israël de tromperie, et Judah est encore inconstant avec Dieu, avec le saint, le fidèle The Lord hath also a controversy with Judah, and will punish Jacob according to his ways, according to his doings will he recompense him Ephraim se repaît devant, et poursuit le vent d'Orient, chaque jour il multiplie le mensonge et la violence, il traite alliance avec Assur, et emporte l'huile en Egypte He took his brother by the heel in the womb, and by his strength he had power with God L'Eternel est aussi en procès avec Judah, et il punira Jacob à cause de ses voix, il lui rendra selon ses œuvres Yea, he had power over the angel, and prevailed, he wept, and made supplication unto him, he found him in Bethel, and there he spake with us Dès le saint maternel il supplanta son frère, et dans sa force il lutta avec Dieu Even the Lord God of hosts, the Lord is his memorial Il lutta avec l'ange, et il fut le plus fort, il pleura, et lui demanda grâce A Bethel il le trouva, et c'est là que Dieu nous a parlé Therefore turn thou to thy God, keep mercy and judgment, and wait on thy God continually L'Eternel est le Dieu des armées, son nom est l'Eternel He is emergent, the balances of deceit are in his hand, he loveth to oppress Toi donc, reviens à ton Dieu, garde la miséricorde et la justice, et espère continuellement en ton Dieu And Ephraim said, Yet I am become rich, I have found me out substance, in all my labours they shall find none iniquity in me that were sin Ephraim est un marchand, qui est dans sa main des balances fausses, il est mafrodé And I that am the Lord thy God from the land of Egypt will yet make thee to dwell in tabernacles, as in the days of the solemn feast Et Ephraim dit, Oui, je suis devenu riche, je me suis acquis des richesses Dans tout mon travail on ne trouvera aucune injustice, rien qui soit un péché I have also spoken by the prophets, and I have multiplied visions, and used similitudes, by the ministry of the prophets Et moi, je suis l'éternel ton Dieu dès le pays d'Egypte, je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de fête Is there iniquity in Galid? Surely they are vanity, they sacrifice bullocks in Gilgal, yea, their altars are as heaps in the furrows of the fields J'ai parlé aux prophètes, et j'ai multiplié les visions, et par le moyen des prophètes j'ai proposé des similitudes And Jacob fled into the country of Syria, and Israel served for a wife, and for a wife he kept sheep Si Gala n'est qu'iniquité, certainement ils seront réduits à néant Ils ont sacrifié des bœufs à Gilgal, aussi leurs hôtels seront comme des monceaux de pierre sur les sillons des champs And by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved Jacob s'enfuit au pays de Syrie, et Israel servit pour une femme, et pour une femme il garda les troupeaux Ephraim provoked him to anger most bitterly, therefore shall he leave his blood upon him, and his reproach shall his Lord return unto him Et par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Egypte, et par un prophète Israël fut gardé Ephraim a provoqué une amère indignation, aussi son Seigneur laissera-t-il peser sur lui le sang qu'il a répandu, et lui rendra ses mépris Chapter 13 Verse 1 When Ephraim spake trembling, he exalted himself in Israel, but when he offended in Baal, he died Chapter 13 Dès qu'Ephraim parlait, on tremblait. Il s'était élevé en Israel, mais il s'est rendu coupable par Baal, et il est mort Et maintenant ils continuent à pêcher, ils se font avec leur argent des images de fonte, des idoles de leur invention, et ce ne sont couvrages d'artisans A leur sujet ils disent, que ceux qui sacrifient baisent les veaux Therefore they shall be as the morning cloud, and as the early dew that passeth away, as the chaff that is driven with the whirlwind out of the floor, and as the smoke out of the chimney C'est pourquoi ils seront comme la nuit du matin, comme la rosée du matin qui bientôt se dissipe, comme la balle que le vent chasse de l'air, comme la fumée qui s'échappe d'une fenêtre Mais je suis l'éternel ton Dieu dès le pays d'Egypte, et tu ne connais d'autres dieux que moi Yet I am the Lord thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no God but me, for there is no saviour beside me Il n'y a de sauveur que moi I did know thee in the wilderness, in the land of great drought Je t'ai connue dans le désert, dans une terre aride According to their pasture, so were they filled, they were filled, and their heart was exalted, therefore have they forgotten me Ils ont été rassasiés dans leur pâturage, ils ont été rassasiés, et leur cœur s'est élevé, c'est pourquoi ils m'ont oublié Therefore I will be unto them as a lion, as a leopard by the way will I observe them Je serai donc pour eux comme un lion, comme un léopard, je les épierai sur le chemin I will meet them as a bear that is bereaved of her whelps, and will rend the call of their heart, and their will I devour them like a lion, the wild beast shall tear them Je les rencontrerai comme une ours à qui l'en a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, je les dévorerai la comme une lionne, la bête sauvage les mettra en pièce O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help Ce qui t'a perdu, O Israel, c'est d'être contre moi, contre celui qui est ton secours I will be thy king, where is any other that may save thee in all thy cities, and thy judges of whom thou sadest, give me a king and princes Où est donc ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes, où sont tes juges, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes I gave thee a king in mine anger, and took him away in my wrath Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'autorai dans mon indignation The iniquity of Ephraim is bound up, his sin is hid L'iniquité d'Ephra est méliée, et son péché est réservée The sorrows of a travailing woman shall come upon him, he is an unwise son, for he should not stay long in the place of the breaking forth of children Les douleurs de celles qui enfantent lui surviendront C'est un enfant qui n'est pas sage, car, au terme voulu, il ne se présente pas pour voir le jour I will ransom them from the power of the grave, I will redeem them from death, O death, I will be thy plagues, O grave, I will be thy destruction, repentance shall be hid from mine eyes Je les rachèterai de la puissance de sépulcre, je les garantirai de la mort, O mort, je serai ta peste, O sépulcre, je serai ta destruction, le repentir se cache à mes yeux Though he be fruitful among his brethren, an east wind shall come, the wind of the Lord shall come up from the wilderness, and his spring shall become dry, and his fountain shall be dried up, he shall spoil the treasure of all pleasant vessels Quoiqu'il ait fructifié parmi ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel, montant du désert, viendra, desséchera ses sources et terrira ses fontaines, on pillera le trésor de tous ses objets précieux Samaria shall become desolate, for she hath rebelled against her God, they shall fall by the sword, their infants shall be dashed in pieces, and their women with child shall be ripped up Samaria sera punie, car elle s'est rebellée contre son Dieu, ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, et l'enfendra le ventre de leur femme enceinte Chapter 14 Verse 1 O Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thine iniquity Chapter 14 Israel, convertis-toi à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité Take with you words, and turn to the Lord, say unto him, Take away all iniquity, and receive us graciously, so will we render the calves of our lips Apportez avec vous des paroles, et revenez à l'Éternel Dites-lui, pardonne toute iniquité, et reçois le bien, et nous t'offrirons pour sacrifice la louange de nos lèvres Assure shall not save us, we will not ride upon horses, neither will we say any more to the work of our hands, ye are our gods, for in thee the fatherless findeth mercy Assure ne nous délivrera pas, nous ne monterons plus sur les chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, vous êtes nos dieux, car c'est en toi que l'orphelin trouve compassion I will heal their backsliding, I will love them freely, for mine anger is turned away from him Je guérirai leur infidélité, je les aimerai de bon cœur, car ma colère se détournait d'eux I will be as the dew unto Israel, he shall grow as the lily, and cast forth his roots as Lebanon Je serai comme une rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il jettera des racines comme le liban His branches shall spread, and his beauty shall be as the olive tree, and his smell as Lebanon Ses rameaux s'étendront, sa magnificence sera celle de l'olivier, et il aura le parfum du liban They that dwell under his shadow shall return, they shall revive as the corn, and grow as the vine, the scent thereof shall be as the wine of Lebanon Ils reviendront s'asseoir à son nombre, ils feront fruitifier le froment, ils fleuriront comme la vigne, et le renommée sera comme celle du vin du liban Ephraim shall say, What have I to do any more with idols? I have heard him, and observed him, I am like a green fir tree, from me is thy fruit found Ephraim, qu'ai-je à faire encore avec les idoles ? Moi je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès toujours vert C'est de moi que viendra ton fruit Who is wise, and he shall understand these things, prudent, and he shall know them For the ways of the Lord are right, and the just shall walk in them, but the transgressors shall fall therein Qui est sage, qu'il comprenne ces choses, qui est intelligent, qu'il les connaisse, car les voies de l'Éternel sont droites Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont